A franchir cette porte, un véritable jardin d'Eden s'offre regard. Un bleu majorelle sur les murs, une terre rouge, des ailes ébordées de palmiers et ses bassins peuplés de nénuphars et de lotus. Une oisisse exotique qui voit ap corps et âme. Ce n'est pas la première fois que je visite Marrakech, ce n'est pas ma première fois au jardin de majorelle, mais c'est à chaque fois un pur émerveillement. L'atmosphère, la beauté, la collection, la verdure et je pense que tout l'esprit de majorelle. C'est un plaisir de visiter ce jardin et de venir à Marrakech, c'est absolument extraordinaire. On retrouve des odeurs, des couleurs, la lumière et en fait c'est l'esprit marocain que je retrouve ici. J'ai visité ce jardin 4 ou 5 fois et je trouve qu'il est de plus en plus beau et c'est très émouvant de visiter ce jardin qui existe depuis très longtemps maintenant. Et si le jardin majorelle ravit autant de cœur et d'esprit, c'est qu'il y a bien une raison. Chaque année, cet Eden sur terre se refait une beauté, se dote de nouvelles variétés rares et propose une réelle escapade pour les amateurs de plantes et de quiétudes. Les trois grandes collections végétales ici, ce sont les bambous, les palmiers et les succulentes, les cactus. C'est un héritage que l'on conserve bien sûr aujourd'hui et que l'on va aussi enrichir avec le département botanique qui a été créé au jardin il y a deux ans et demi. Ça c'est une nouveauté de parler des espèces endémiques du Maroc, c'est-à-dire ces espèces végétales qu'on ne rencontre qu'au Maroc et nulle part ailleurs dans le monde. Au lieu de tourisme de la ville au cran, cet écran charme depuis une semaine déjà plus de 2000 visiteurs quotidiennement.